oh pas de bîmères et les obiettes à masono yassika mambassi canada ratifi vous s'abonner et C'est votre humble servante, grâce à l'automne de la presse. Je vous remercie de l'artiste, artiste, peintre, musicien, comédien. Vous abonnez, vous abonnez, vous abonnez, vous abonnez, vous abonnez, vous abonnez, vous ne l'avez jamais décidé. Sous-titrage ST' 501 L'émission Monseca de Maléa Moderne vous dit bonjour. Malandie, Monseca de Maléa Moderne, beauté. Bonjour, aujourd'hui, je vous propose une marmite de gombo et morue. Donc, marmite de morue au gombo plutôt, voilà. Et donc, tout de suite, je vais vous présenter les ingrédients qui seront nécessaires à la réalisation de cette recette. Pour réaliser cette marmite de morue au gombo, vous aurez besoin d'un morceau de morue assez grand. Donc, ce sont les proportions pour une assiette d'une personne. Voilà, donc de la morue. Ici, c'est de la vraie morue. Donc, du cabillaud séché, salé, qu'on a réhydraté. Regardez-moi ça. Voilà. On a dessalé selon la méthode de ma vidéo. Comment dessaler le poisson salé pour les nuits. Donc, de la morue. Une tomate, une bonne grosse tomate coupée en quatre. Deux gousses d'ail, je les ai coupées en deux. Un piment. Du poivre. Du sel. Quelques gombos. Vous coupez la tête et la queue. Trois jeunes oignons d'embi, donc oignons ciboules. Une branche de céleri. Et six crevettes cuites décortiquées. C'est pour la décoration. Et ce petit bout de céleri, c'est également pour la décoration. Vous aurez également besoin d'un peu d'huile. Voilà. Morue. Sel. Poivre. Tomate. Aïe. Céléri. Piment. Gombo. Jeunes oignons. Crevettes. Ça, c'est pour la déco. Voilà. Et la prochaine étape, c'est directement de mixer certains éléments. Donc, nous allons mixer. La tomate. L'ail. Et le céleri. Voilà. On va mixer ça. Voilà. On a fini de mixer. On obtient ça. Et tout de suite, nous allons passer au fourneau. Voilà. Donc, la première étape, on va mettre un peu d'huile. Enfin, quand même en suffisance, parce qu'il y a une autre morue. Voilà. Là, c'était déjà chaud. Donc, on ne va pas traîner. On va saisir la morue. Côté pot. En premier. Toujours côté pot. En premier. Voilà. Et là, on va refilmer. Et là, on va refilmer. Il faut pas que ça soit trop doré. Il faut pas que ça soit trop doré. Voilà. Là, on peut retirer la morue. Voilà. Et directement tout à l'heure. Les morceaux, ici, ça risque rien. On peut l'utiliser pas comme arôme. Rien ne se perd. Maintenant, on va mettre les jeunes oignons. Ça va bien aromatiser les morceaux de morue. Et ça tombe très bon. Je vais revenir aux jeunes oignons. En fait, moi, je cuisine avec très peu de graisse. Et donc, pour vous donner d'idier, que je sais, j'utilise un peu d'eau. Je mets un peu d'eau pour que ça pousse cuivre, sans devoir faire un apport de graisse important. C'est le secret. Il faut cuisiner moins gras. Prenez l'habitude de diminuer les quantités d'huile. Il n'y a pas de miracle. C'est un diminuant qu'on va y arriver. Voilà. On va mettre la tomate. Elle est mixée avec de l'ail et un peu de morceaux de céleri. Je vous assure que ça sent très, très bon. Lorsqu'on prend la décision de ne plus utiliser ou de réduire les cubes, il faut vraiment être généreux. En herbe aromatique, céleri, les légumes qui apportent de bonnes odeurs, il faut utiliser. Il faut faire attention au sel. Il faut faire attention au sel. Parce que notre ingrédient principal, c'est quand même de la morue. Même si c'est des salés, ça reste un peu salé. Alors, je vais mettre un petit peu de sel. C'est du sel de l'Himalaya. Sel rose. Je t'en montre un peu. Je vous mets. Vous voyez. Voilà. Maintenant, je vais mettre ma morue. Parce que j'ai une idée de présentation en tête. Donc, j'espère qu'elle va rester entière. Je mets mes morceaux de gombo. Tout autour. Je mets mon piment vert. Ma branche de céleri. Je mouille. Il faut savoir qu'en cuisine congolaise, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, on utilise le poivre. Il y a plusieurs sortes de poivre produit au Congo. Donc, il y a beaucoup de mamans qui ont toujours cuisiné au poivre. Parce qu'il y en a parfois qui nous font la réflexion. On te met du poivre dans tout. On pile parfois le poivre au mortier. Je vous ai déjà montré une fois le poivre du kivu. Il y a aussi les autres poivres qu'on trouve ailleurs au Congo. Voilà. Donc, j'ai mis du poivre. J'ai mis de l'eau. Maintenant, ce que je vais faire, je vais laisser cuire. Dès que je verrai que les gombros sont à peu près cuits, je vais mettre les crevettes parce qu'elles sont déjà cuites. C'est pour juste apporter une couleur dans l'assiette. Voilà. A tout à l'heure. Ça commence à frémir, on diminue, on met à feu moyen et on couvre. On se revoit tout à l'heure. C'est parti. voilà je vais mettre maintenant les grosses crevettes c'est juste pour la déco en même temps c'est bon et on va à nouveau couvrir pour quelques minutes parce que là on est en fin de parcours voilà notre assiette est prête j'espère que ça vous aura plu si vous n'aimez pas le gombo prenez votre chance une prochaine fois vous aurez peut-être l'ingrédient de votre choix mais le gombo a de nombreuses vertus très bonnes pour la santé il peut être consommé gluant ou pas gluant dans cette recette n'est pas du tout gluant parce qu'on a laissé le gombo entier voilà c'est tout pour aujourd'hui et l'émission moseka de malheur moderne vous dit au revoir qu'il n'y a pas de malheur moderne vous dit à l'heure de la Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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